Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulou Mike et dans cette vidéo je vais vous parler des lobbies multijoueurs, des lobbies Warzone, des lobbies zombies et des lobbies d'Adobs Arcade. Et les lobbies sont disponibles sur toutes les plateformes, que ce soit sur PC, PlayStation ou Xbox. Alors avant de vous parler tout ça je tiens à vous dire que c'est une vidéo à titre d'information. Les lobbies que je vais vous présenter sont super cheatés et je ne vous incite en rien à le faire et je ne gagne rien non plus à vous le faire partager. Si je vous le partage c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui sont super intéressés par les lobbies. Même si dans les commentaires je vais me faire lyncher comme d'habitude et que je vais avoir beaucoup de dislike, je sais qu'au final il y a beaucoup de personnes qui sont super intéressées par ce genre de service. Alors je tiens à vous préciser aussi que un lobby n'est pas gratuit donc moi en description et en commentaire de cette vidéo je vais vous diriger vers le discord de Miro qui essaye d'adapter ses prix au plus bas possible. Et en plus de ça si vous venez de ma part et que vous lui dites que vous venez de ma part vous avez 20% de réduction sur chaque achat. Donc vous avez juste à lui dire que vous venez de la part de Swakulmec et là vous aurez 20% de réduction sur vos achats même si vous venez à plusieurs. Donc vous allez pouvoir vous acheter des lobbies vraiment pas cher. Mais par contre dans cette vidéo je ne vais vous présenter aucun prix donc si vous voulez savoir les prix il faudra rejoindre le discord qui sera en description et en commentaire. Là-bas vous aurez toutes les informations des prix de tous les lobbies. Alors maintenant je vais vous parler des lobbies. Alors on va commencer par le lobby multijoueur. Ce que vous allez pouvoir débloquer avec le lobby multijoueur c'est toutes vos armes niveau max. Vous allez pouvoir débloquer le dark meter. Vous allez pouvoir être niveau 1000 prestige 7 et tout ça en 5 minutes parce qu'en fait il va avoir un lobby qui va vous permettre de tout débloquer même les cartes d'agent les logos tout absolument tout en 5 minutes à peine. Alors le lobby multijoueur n'est pas encore disponible à l'heure où je vous parle mais il sera disponible fin de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à rejoindre le discord qui est en description comme ça vous serez au courant directement dès que le lobby sera disponible. Alors maintenant je vais vous parler du lobby warzone parce que sur warzone il existe aussi des lobbies et des lobbies où vous allez pouvoir débloquer tous les camouflages donc le camouflage érudit aussi vous allez pouvoir débloquer tous les accessoires des armes vous allez pouvoir être niveau max de toutes vos armes vous allez pouvoir débloquer toutes les cartes d'agents les logos tout ça en seulement cinq minutes. Alors pour l'instant le lobby warzone c'est comme le lobby multijoueur il n'est pas encore disponible mais il sera disponible logiquement fin de la semaine prochaine donc si jamais ça vous intéresse rejoignez le discord qui sera en description et dans le discord Miro vous expliquera tout et vous dira quand ils seront disponibles directement donc vous serez les premiers informés. Et n'oubliez pas que si vous venez de ma part vous avez moins 20% de réduction. Donc ça c'est un petit truc en plus que j'ai demandé à Miro qu'il fasse un geste envers ma communauté parce que voilà comme je lui fais une pub moi je lui ai demandé en contrepartie qu'il vous fasse une réduction à uniquement ceux qui sont abonnés à ma chaîne et uniquement ceux qui viennent de ma vidéo. Comme ça c'est donnant donnant je fais une pub et comme ça vous avez des réductions et 20% de réduction c'est vraiment pas mal les potos. Alors maintenant je vais vous parler des lobbies zombies et bien dans les lobbies zombies c'est pareil vous allez pouvoir être niveau max de toutes vos armes vous allez pouvoir débloquer tous les accessoires vous allez pouvoir débloquer tous les camouflages dont le dark hitter vous allez pouvoir débloquer toutes les cartes d'agent vous allez pouvoir débloquer tous les logos et tout ça en seulement cinq minutes aussi. Et en plus de ça vous allez même pouvoir louer un lobby qui va vous permettre d'être en god mode qui va vous permettre de faire des kills en illimité les zombies vont tous pile up à un seul endroit franchement c'est complètement cheaté vous allez pouvoir faire vraiment tout ce que vous voulez. Et le dernier truc que je vais vous parler c'est des lobbies des dobs arcade parce que là aussi on peut avoir des lobbies en des dobs arcade et là c'est pareil vous êtes invincible tous les zombies piloteront à un seul endroit vous allez les tuer en une seule balle et vous allez pouvoir débloquer vos cartes d'agent. Alors le lobby zombie et le lobby des dobs sont déjà actuellement disponibles dans le discord donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre le discord. Et bien entendu en zombie aussi vous avez moins 20% si vous venez de ma part. Alors maintenant je vais vous expliquer deux trois petites choses. Première chose les risques de ban n'existe pas pour les joueurs qui rejoignent les lobbies. En tous les cas moi j'en ai jamais vu donc moi je vous dis ce que je sais et ce que je vois par moi même parce que tout simplement moi j'ai profité des lobbies j'ai le dark hitter je suis niveau 1000 j'ai toutes les armes niveau max avec tous les accessoires j'ai toutes les cartes d'agent j'ai tous les logos et je ne me suis jamais fait ban et tous ceux que je connais ne se sont jamais fait ban et seuls qui se font ban c'est ceux qui hostent la partie donc ceux qui vous offrent le lobby pourquoi c'est eux qui se font ban mais pas vous parce que tout simplement vous vous rejoignez une partie vous n'avez pas de mode menu sur votre jeu eux ils ont des modes menu donc eux ils sont susceptibles aux ban et eux se font ban de temps en temps s'ils sont pas assez vigilants mais vous en soi vous ne faites rien vous faites juste que de rejoindre une partie ensuite si la partie elle est complètement buggé c'est pas de votre faute on vous invite vous rejoignez et ensuite vous avez un lobby mais Call of Duty il peut pas dire que lui il a glitché donc voilà on va le ban non 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 il ban ceux qui host ce qui crée les lobbies ceux qui rejoignent les lobbies mais s'ils devraient les ban mais ce serait déjà injuste pour ceux qui ont rejoint un lobby sans le savoir et en plus de ça ils devraient ban des centaines de milliers de joueurs je pense parce que les lobbies ça existe dans le monde entier il n'y a pas que en france il y en a en amérique il y en a en angleterre et on a vraiment partout parce que justement en plus les lobbies sont créés par des anglais donc ne vous tracassez pas vous avez 0,0001 % de chance de vous faire ban c'est impossible sauf si vraiment vous criez sur tous les toits que vous avez acheté un lobby et qu'une personne dans votre entourage vous signale à treyarche ou activision et leur envoie des preuves disant que vous avez profité d'un lobby etc mais même s'ils font ça je pense que activision ou treyarche vont même pas prendre la peine d'écouter la personne qui vous rapporte donc moi personnellement je pense qu'il ya vraiment 0% de chance de se faire ban alors je vous ai parlé aussi des anglais qui créent justement les lobbies parce qu'en réalité c'est pas les français c'est des anglais qui créent les lobbies et en fait les personnes qui créent les lobbies et bien ils le font pas gratuitement c'est pour ça que les lobbies ne sont pas gratuits c'est pour ça qu'il faut payer un lobby les personnes qui hébergent la partie donc qui créent les lobbies eux doivent payer les anglais pour justement les logiciels les logiciels sont super super chers par exemple pour le lobby zombie où vous débloquez tout en cinq minutes là le lobby coûte 2400 euros à la semaine donc c'est énormément cher par exemple miro qui a acheté le logiciel aux anglais lui a payé 2400 euros pour une semaine pour pouvoir proposer des lobbies aux abonnés pour qu'ils débloquent tout en cinq minutes donc bien entendu il doit essayer de récupérer son investissement sinon il le ferait pas donc voilà pourquoi c'est payant les lobbies si les lobbies seraient gratuits bah franchement ce serait bien mais ça ne l'est pas donc voilà je pense que je vous ai tout dit après c'est à vous de voir vous n'êtes pas obligé de louer un lobby ceux qui ont envie de le faire mais ils le font moi je ne vous oblige en rien je ne vous incite en rien je vous donne juste l'opportunité du choix je vous informe cette vidéo est à titre d'information c'est juste pour proposer à ma communauté et à ceux qui sont intéressés une possibilité de tout débloquer facilement et très rapidement pour une certaine somme d'argent mais en plus de ça je vous ai dégoté un code promo de moins 20% si vous venez de ma part si vous venez de la part de soit cool mec donc voilà si vous êtes intéressé n'hésitez pas à rejoindre le discord qui est en description dites que vous venez de ma part et vous aurez 20% de réduction sur ce j'espère que cette vidéo d'information vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et tchao peace